Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch super facile à réaliser qui va vous permettre d'XP en illimité assez facilement. Alors pour ce faire, vous allez devoir aller en mode créatif, ensuite sur la console de gauche juste ici, vous allez entrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 518502747658. Voilà, comme ceci, ensuite vous acceptez et là vous allez rentrer dans le deuxième pad, le deuxième code que je vais vous dire, donc c'est 755427064616. Ensuite vous validez et vous acceptez. Voilà, ensuite, bien entendu, je mettrai les deux codes en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors ici à gauche, vous allez rentrer dans l'île et là vous allez faire exactement ce que je vais vous dire, donc vous allez récupérer deux objets. Vous allez récupérer les pièces d'or qui sont juste ici, voilà. Et ensuite vous allez récupérer les fragments de monstres du cube juste ici. Ensuite vous prenez la faille qui est juste ici et là ça va vous téléporter dans l'accueil du menu créatif. Donc c'est totalement normal. Là vous allez même pouvoir voler dans le mode menu créatif, vous allez voir. Quand je vais appuyer deux fois sur X, regardez, hop, je peux voler dans le menu créatif. Ensuite vous voyez la map ici, vous allez tout simplement passer par dessus et continuer tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Donc là à un moment, il va y avoir un mur orange, il va falloir monter pour passer au-dessus du mur orange invisible, sinon vous ne pouvez plus avancer. Et là voilà, donc je peux voir qu'en haut à droite sur ma mini carte, je suis en train d'avancer, donc là je continue. Là je vais descendre, moi je vous conseille de descendre au niveau des îles, mais je vais vous montrer si jamais vous êtes trop haut, qu'est-ce qui va se passer. Je vais vous montrer comme ça, vous le savez. Donc là vous allez tout simplement vers l'île, comme je suis en train de le faire. Donc là je reste à une assez haute hauteur. Et regardez maintenant si je veux descendre, en fait je suis bloqué par un plafond. Donc essayez d'aller sur la droite, au bord de la map, descendre un peu et ensuite avancer pour passer en dessous du plafond invisible. Ensuite vous allez en plein milieu de la map et vous allez plus ou moins par ici. Vous rentrez dans ce bâtiment ici, donc regardez un peu, je vous montre un peu le décor, comme ça vous vous repérez. Donc vous rentrez dans le bâtiment juste ici et là vous allez taper une petite danse comme ceci. Ensuite vous allez faire option, non vous n'allez pas faire option mais flèche du haut plutôt. Vous allez dans jouer et vous allez laisser tomber vos ressources de monstres du cube. Ensuite vous allez faire option, vous allez dans vos paramètres, vous allez faire réapparaître, triangle ok. Et là vous attendez de réapparaître. Donc c'est normal que la barre d'options a changé, ils viennent de la changer il n'y a pas longtemps. J'ai même fait une petite présentation sur cette barre. Donc ici, vous arrivez ici, ce que vous devez faire, vous devez juste suivre les flèches et ensuite appuyer sur carré pour rentrer dans l'île. Faites-le assez rapidement pour pas que les pièces disparaissent. Vous avez 30 secondes plus ou moins je crois, avant que les pièces disparaissent. Ensuite vous récupérez vos pièces et vos fragments de monstres. Ensuite quand vous avez récupéré vos pièces et vos fragments de monstres du cube là, vous allez dans option, vous allez dans vos paramètres et vous faites retourner à l'accueil. Comme ceci. Quand vous êtes dans l'accueil, là vous retournez dans la première île juste ici à gauche. Ensuite vous attendez qu'elle charge, vous attendez que la map se lance. Ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller vous diriger vers XP Map et vous allez appuyer sur triangle pour jouer en privé. Ne rejoignez pas une partie publique parce que sinon les autres joueurs vont vous gêner. Donc appuyez sur triangle pour tout simplement rejoindre une partie privée. Quand ceci est fait, vous attendez, regardez, matchmaking en cours. Donc là ça va rechercher, ça va même créer une partie rien que pour vous. Donc là il va falloir attendre le chargement et quand le chargement sera terminé, là je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner des XP en illimité très facilement sur Fortnite. Alors il faut savoir aussi que toute la préparation que vous venez de faire là, vous n'aurez plus besoin de la faire. Maintenant vous aurez juste à lancer la map. Quand vous êtes dans le lobby Fortnite, vous le lancez en matchmaking privé. Et à chaque fois que vous arriverez dans cette map, vous aurez vos 1 million de pièces plus vos fragments. Donc là quand vous êtes dans la map, vous allez à droite, juste ici dans le magasin, vous allez appuyer carré ici pour acheter un boost de vitesse. Ensuite vous allez encore à droite, ici vous allez pouvoir acheter un appartement. Donc voilà pour 200 pièces, donc vous l'achetez. Comme je suis en train de faire. Là ça m'a donné 1400 XP. Il faut savoir que l'appartement on ne peut pas le racheter, vous l'achetez une seule fois. Après vous ne pouvez pas le racheter. Peut-être que si vous relancez une game, vous pourrez le racheter. Mais là dans la même game, vous ne pourrez pas. Donc ça c'est un peu dommage. Là ça m'a donné 1500 XP. Peut-être que vous ça vous en donnera plus, peut-être moins. Ça dépend les comptes. Les XP sur Fortnite, c'est complètement random. Là il y a un deuxième appartement. Là ça m'a donné 1400. J'ai encore le troisième appartement un peu plus loin. Donc qui est juste ici, voilà. Hop, je l'achète. Et là on va voir comment ça va me donner. Donc ça va me donner 1500 plus 1400. Et là ça va me donner 1300. Donc vous avez pu remarquer que les XP diminuent au fur et à mesure que vous en gagnez dans les maps. Dans certaines maps, vous en gagnez de plus en plus. Dans d'autres maps, vous en gagnez de moins en moins. Donc là je vais vous montrer. Peut-être qu'il y a d'autres appartements à acheter, je ne sais pas. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un emplacement. Où vous allez pouvoir spam carré et ne pas devoir vous déplacer à chaque fois pour gagner des XP. Donc ce sera beaucoup plus rapide. Donc suivez le même chemin que moi, comme j'ai fait. Et ici il y a des voitures. Donc vous allez appuyer sur carré. Pour acheter une voiture, voilà, ça me donne 11 XP. Ici ça me donne 11 XP. Et là ça me donne 11 XP. Mais ce qui est bien avec celle-ci, c'est que je peux le spammer comme ça. Donc vous spammez carré, carré, carré. Et vous allez gagner 11 XP par 11 XP. Ok, donc c'est sûr que ce n'est pas très rentable. Les glitchs que j'ai présentés juste avant étaient beaucoup plus rentables. Après il est un peu plus complexe à faire. Mais voilà, il est beaucoup plus rentable que celui-là. Par contre, les XP que moi je gagne, là je gagne 11 par 11. Vous, c'est possible que vous en gagnez 100, 1000, 10 000, ça dépend en fait. Si vous avez de la chance, vous en gagnerez beaucoup. Si vous n'avez pas beaucoup de chance, vous n'en gagnerez pas beaucoup. Moi par exemple, sur certaines maps, mon compte principal ne prend pas beaucoup d'XP. Sur d'autres maps, mon compte principal prend énormément d'XP. Ça dépend, ça varie. Donc essayez et vous verrez bien si ça fonctionne bien ou pas. Et normalement, je vais regarder. Mais peut-être que les XP vont diminuer. Ok, je suis toujours à 11. Donc c'est possible que les XP restent à 11. C'est possible aussi que les XP diminuent. Mais c'est possible aussi que les XP augmentent. Parce que dans le glitch que je vous ai présenté précédemment sur ma chaîne YouTube, donc le dernier glitch que j'ai présenté, là, des XP augmentent au fur et à mesure du temps que vous passez à faire le glitch. Donc ça, c'est quand même assez stylé. Bien entendu, parfois ça diminue. Donc ça fait un peu comme un graphisme. Ça monte, ça descend. Mais bien souvent, ça fait que ça descend grandement. Puis après, ça remonte. Et puis ça dépasse le plus haut. Puis après, ça redescend, ça remonte. Voilà, ça fait des montagnes russes. Mais de toute façon, le glitch qui est bien, que je vous ai présenté juste avant, c'est que vous allez pouvoir le faire sans rien faire. Que ici, dans le glitch, vous allez devoir spammer carré, carré, carré en illimité. Donc c'est un peu plus chiant que dans l'autre glitch. Vous n'avez juste qu'à mettre un élastique sur votre touche. Et le glitch se fait tout seul. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soifu Le Mec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501